Vers une solution pour le brut du Soudan du Sud. Djouba annonce avoir signé un accord pour la construction d'un nouvel oléoduc par la voix du ministre sud-soudanais de l'information, Barnaba Marial Benjamin. Il traverserait l'Ethiopie pour rejoindre Djibouti. Des entreprises chinoises, américaines et européennes se seraient déjà positionnées pour la construction de l'équipement qui appartiendra au sud-soudan, toujours selon le ministre. Une quinzaine de jours auparavant, le gouvernement du pays avait déjà annoncé un accord avec le Kenya pour le transport du pétrole sud-soudanais. Un espoir de sortie de crise pour le pays qui cherche des solutions alternatives pour exporter son brut. Cause principale de l'impasse actuelle, Djouba et son voisin du nord-soudanais, par lequel transite actuellement sa production, ne parviennent pas à s'accorder sur les frais de passage. Khartoum a décidé de se servir en nature. Le gouvernement soudanais a admis avoir détourné plus de 2 millions de barils. Djouba a répondu en suspendant sa production. Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui considère la situation actuelle comme une menace majeure pour la sécurité régionale, car outre la situation pétrolière, les deux États s'opposent autour de la province frontalière d'Abieil en y finançant des troupes armées. Ce projet de construction d'oléoduc pourrait permettre de désamorcer les tensions entre les deux États et ainsi participer au renforcement des infrastructures du pays. Pour rappel, à l'indépendance, en juillet dernier, le sud a hérité de plus de 75% des réserves pétrolières de l'ancien Soudan, dont il tire la majeure partie de ses revenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !